Celui-là est mon préféré parce qu'il est plus petit, il est plus familial et puis il s'installe magnifiquement dans le paysage. On le voit de loin quand on arrive. C'est comme une espèce de crème glacée magique qu'on voit en arrivant. Jeanne Bardoujob et son mari Jules Pams font appel au même architecte qu'au château d'Aubiri. À Valmy, on voit bien l'éclectisme de Petersen. Ce n'est pas un style, mais encore une fois, une accumulation de styles. Les cheminées de style Renaissance, les clochetons aussi plutôt de style château de la Loire. Ces tuiles vernissées avec des décors qui seraient plutôt de style bourguignon. Il y a aussi une utilisation de la modernité. On a des éléments de ferronnerie, du fer, et cette utilisation du fer, qui est très moderne, est alliée avec d'autres techniques modernes, puisque Petersen utilisait le béton à l'intérieur des maçonneries. C'est un des premiers à l'avoir fait et à avoir même créé une entreprise pour la mise en valeur des techniques de béton. Aujourd'hui, le château a retrouvé sa splendeur d'origine. Les propriétaires ont aménagé cinq chambres d'hôtes. Elle s'ouvre sur un panorama qui a toujours fait le charme de la maison. Cette vue extraordinaire, c'est vraiment le résumé de la Côte Vermeille. Alors, devant, nous voyons donc les Pyrénées qui se jettent dans la mer. Et puis, bien sûr, après Argelès, c'est toute la plaine de Roussillon, jusqu'aux Corbières, qui sont là-bas au fond, et qui est la limite entre l'Aude et les Pyrénées orientales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada